L'aubergine est un légume-fruits très apprécié. On va commencer le cycle de culture. Son nom latin, c'est Solanum Melangena. C'est un légume-fruits utilisé dans de nombreuses cuisines à travers le monde. Elle est originaire d'Asie, elle fait partie de la famille des Solanaceae, tout comme la pomme de terre et la tomate. La plante demande une attention particulière, surtout au niveau des conditions climatiques. Il existe de nombreuses variétés d'aubergines avec différentes caractéristiques en termes de forme, de couleur et même de goût. Et pour avoir une belle récolte, il y a deux, trois petits trucs à respecter. Les aubergines sont des plantes exigeantes en chaleur et en lumière. Dans les régions au climat plus frais, une culture en serre est plus tranquille. Comme elles sont sensibles au froid, elles doivent être plantées après les risques de gelées printanières. En fonction des situations, c'est souvent au mois de mai, voire la fin du mois de mai. Dans les régions au climat doux, on les cultive en pleine terre. Les aubergines ont besoin d'une température chaude, comprise entre 20 et 30 degrés pour croître correctement. Elles ont besoin d'au moins 6 heures de soleil directes par jour. Et n'hésitez pas à planter des plantes mélifères à proximité, ça va favoriser leur mise à fruits. Une fois transplantée, pensez à installer un tuteur. Les fruits peuvent parfois être nombreux et lourds. La plante aura plus de facilité à se maintenir grâce à ce support. Comme la plante est demandeuse en eau, et pour ne pas avoir à suivre trop régulièrement les arrosages, vous pouvez combiner deux techniques efficaces. La première consiste à recouvrir le sol d'un paillage végétal de type paillettes de chambre ou paillettes de lin, comme ici, et ça va limiter l'évaporation de l'eau. Lorsque vous arroserez, versez l'eau sur le paillage et surtout pas sur les feuilles pour ne pas favoriser l'apparition des maladies. La seconde technique, c'est de positionner une bouteille d'eau munie d'une tête céramique. Plantez-la au pied de la plante et remplissez-la d'eau. Ce système permet d'apporter de façon continue l'eau dont le végétal a besoin. Et comme c'est une plante qui a besoin de beaucoup d'énergie, pensez à lui apporter un engrais à peu près tous les 15 jours. La plante va ensuite développer deux jolies fleurs violettes qui sont bien reconnaissables. C'est après que les fruits arrivent, on les récolte lorsque la taille correspond à la variété cultivée et que leur peau est bien brillante. En cours de culture, surveillez les dorifores qui sont capables de grignoter les feuilles. Vous pouvez les retirer à la main. Et pour le reste, ça se passe à la cuisine, soit au barbecue, soit à la plancha.